Je vous retrouve donc dans cette capsule pour continuer à discuter des types de questions, des exemples de questions QCM que l'on peut rencontrer pour vos futurs examens. Nous avions jusque-là discuté des QCM dits simples avec une proposition de réponse qui soit permettait de se positionner par rapport à une réponse totalement vraie ou totalement erronée ou des QCM simples qui permettaient de choisir quelle était la meilleure situation sur base d'un cas qui était proposé, donc la situation la plus favorable, la plus appropriée par exemple. Pour continuer dans cette lignée d'un exemple de questions, je voudrais ici vous parler des QRM qui sont en fait des questions à réponses multiples où l'étudiant doit cocher plusieurs bonnes réponses parmi un ensemble de propositions qui lui sont faites. Cela permet de monter encore quelque peu la complexité, cela va dépendre du niveau de maîtrise que vous souhaitez qu'il puisse vous démontrer et vous pouvez bouger les jauges par rapport à ce niveau de complexité, notamment en explicitant ou pas le nombre de réponses correctes attendues par question. Vous pouvez leur dire il y a trois réponses à cocher ou veuillez choisir la ou les bonnes réponses à la question sans pour autant spécifier le nombre qu'il y aurait. Vous pouvez aussi par rapport à ces questions à réponses multiples vous positionner par rapport à la reconnaissance de la connaissance partielle. Dans quelle mesure est-ce qu'un étudiant, pour avoir un point à la question, doit choisir les trois bonnes réponses et qu'il n'y a pas d'autre solution pour qu'il obtienne le point ? Ou est-ce qu'il y a une reconnaissance partielle qui serait de dire s'il a au moins coché deux réponses sur les trois, il cumule peut-être un tiers pour chaque bonne réponse cochée, ce qui lui permet d'avoir un tiers, deux tiers ou trois tiers à la question posée ? C'est quelque chose évidemment que vous devez expliciter à vos étudiants préalablement, qui doit être réécrit dans les consignes, et c'est quelque chose auquel ils doivent être entraînés pour se préparer le plus correctement possible à l'évaluation que vous allez leur proposer. Une autre possibilité dans la rédaction des questions QCM, puisque je vous l'ai dit préalablement, il vaut mieux avoir trois leurs particulièrement bien construits plutôt que cinq où on en aurait deux qui seraient tellement farfelues qu'on les éliminerait de toute façon d'emblée. Une solution pour monter un tout petit peu le nombre de leurs, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle les propositions de solution générale, parmi les quatre qui sont ici. Vous pourriez rajouter à vos propositions de réponse une option du type « aucune proposition correcte », « toutes les propositions sont correctes », « les données sont insuffisantes » ou « une absurdité s'est glissée dans l'énoncé ». Si je prends l'exemple de cette question en particulier, on demande à l'étudiant ou l'étudiante quelle est la capitale de la Lettonie, on lui fait quatre propositions, plus la proposition qu'aucune de ces solutions n'est correcte. En réalité, c'est cette réponse-là que l'étudiant doit choisir. L'étudiant doit être assez attentif, puisqu'il doit se poser la question de savoir si la bonne réponse se trouve dans les quatre premières, et puis de se dire « t'es-tu, finalement, est-ce qu'elle se trouve dans les quatre premières ou est-ce qu'elle ne s'y trouve pas ? » Et donc, je dois choisir la cinquième proposition. Ça veut dire, par contre, que ce que vous êtes capable de déterminer sur base d'une bonne réponse à cette question, c'est que l'étudiant sait que les quatre villes citées préalablement ne sont pas la capitale de la Lettonie. Vous n'avez aucune possibilité de savoir si l'étudiant connaît réellement la capitale de la Lettonie. Donc, c'est une façon de faire qui est discutable, mais qui permet néanmoins de répondre à certaines problématiques. Vous avez ici une autre façon d'utiliser les propositions générales, c'est de donner une question où, finalement, chacune des propositions est correcte, et que l'étudiant doit pouvoir cocher « toutes les propositions sont correctes ». Ça ne rend donc pas justice à l'étudiant si vous souhaitez mettre en avant sa connaissance partielle, et ça veut dire aussi que, finalement, dans cette question, l'étudiant n'est confronté à aucun leurre, aucun distracteur, puisque chacune des réponses est correcte. Un autre type de question que vous pourriez utiliser comme QCM, c'est ce qu'on appelle les questions à appareillement, où vous allez mettre en relation, par exemple, une colonne avec des situations ou des problèmes, et une colonne avec des pistes de solutions. L'étudiant va devoir, alors, graphiquement parlant, il pourrait faire des liens entre la colonne A et la colonne B. et dans un QCM, il va associer une lettre et un chiffre, par exemple, pour répondre à la question. Vous pouvez décider que les deux listes sont totalement symétriques, c'est-à-dire qu'il y a autant de propositions dans la colonne « problème » qu'il n'y a de propositions dans la colonne « solution ». Ce qui nous amène à dire qu'à la dernière situation « problème », finalement, il ne devrait rester qu'une seule solution, et qu'il va les associer par élimination. Vous pouvez monter quelque peu la complexité en ayant des questions à appareillement avec une liste asymétrique, ou soit vous pouvez choisir plusieurs fois dans une colonne une même solution par rapport à des cas différents, soit il y a plus de solutions proposées qu'il n'y a de cas, et donc on ne peut pas trouver le dernier appareillement par pur hasard, et par pure élimination. Ça permet aussi de répondre à un problème qui était de dire, finalement, quand on propose des QCM, on va aussi confronter les étudiants à des réponses erronées, et donc il n'est pas improbable qu'à un moment donné, l'étudiant mémorise des réponses erronées. En fonctionnant par appareillement, vous n'utilisez pas de réponse erronée, puisque chaque bonne solution correspond à un bon appareillement. Ici, typiquement, vous avez des questions à appareillement dans une reconnaissance de tableau clinique, où on va expliquer à l'étudiant qu'il se trouve dans la thématique de la fatigue, on lui propose différents diagnostics possibles, puisqu'il va devoir reconnaître des tableaux cliniques, et puis on va lui donner plusieurs vignettes, et il va devoir associer chacune de ces vignettes à un des diagnostics qu'il a pu voir préalablement. Ça veut dire aussi que la façon dont il va lire les vignettes, il peut déjà les lire en ayant en tête les différents diagnostics qui lui ont été proposés préalablement, et de déterminer dans quelle mesure il pose tel ou tel diagnostic. Donc, il va pouvoir associer chacune des vignettes à chaque diagnostic. Une autre possibilité, plutôt que les appareillements, c'est ce qu'on appelle les questions d'ordonnancement, où là, vous allez avoir un ensemble, une série d'énoncés dans un ordre aléatoire, et on va demander aux étudiants de les replacer dans un ordre qui soit conforme, ou un mode d'organisation, de structure, à un ordre de priorité, par exemple. Donc, si vous deviez prendre telle décision, dans quel ordre prendriez-vous les décisions ? Quels seraient les actes que vous poseriez en premier ? Et donc, on demande à l'étudiant de se positionner dans un ordre, par exemple, chronologique ou de prioritisation. On pourrait également imaginer des phrases à compléter, des phrases à trous, où l'étudiant ou l'étudiante doivent aller chercher dans un ensemble de propositions les termes, les concepts, des exemples de grammaire ou d'accords de verbe dans un cours de langue, par exemple, pour venir compléter les trous et démontrer soit sa compréhension par rapport au contexte, soit sa capacité à utiliser des règles linguistiques qui lui permettent de remplir ces différents trous. On peut aller un peu plus loin encore en proposant, non pas des phrases à trous comme je viens de vous le présenter, mais en proposant un texte lacunaire. Et donc là, c'est vraiment l'ensemble du contexte qui permet à l'étudiant de choisir quels sont les concepts qui viennent remplir les différents trous. Donc c'est juste une variante de ce que je vous ai présenté préalablement, mais qui va un cran plus loin et qui permet de ne pas tout enlever d'un contexte précis, mais de faire en sorte de s'assurer que grâce à un contexte, l'étudiant comprend ce qui est attendu de lui. Un autre exemple utilisé notamment à l'UCLouvain, c'est l'idée d'interroger les étudiants avec des cartes conceptuelles à trous. Et donc, c'est de pouvoir reprendre tout un processus, toute une structure, tout un process qui permet de partir d'une logique, d'étudier par exemple le processus de la digestion et de conduire l'étudiant et l'étudiante par rapport à cette carte conceptuelle. Et donc, il doit à la fois déterminer des concepts, il doit déterminer des verbes d'action, il doit déterminer des agents ou des acteurs qui participent à l'action qui est demandée. Ce qu'il faut faire attention dans les cartes conceptuelles, pardon, c'est qu'elles peuvent être lues de façon symétrique et en miroir. Et donc, il faut donner suffisamment d'indications de sens pour que cette carte conceptuelle ne puisse se construire que d'une seule manière. Alors après, on peut proposer soit des agents, soit des verbes d'action, soit des concepts qui viennent remplir différemment les trous. On peut aussi utiliser ce que je vous ai montré précédemment. Et donc, c'est d'avoir plus de propositions de réponses qu'il n'y a de trous pour que l'étudiant doit se positionner. ou de dire que certaines propositions de réponses peuvent être utilisées plusieurs fois. Et donc, de construire l'ensemble de ce schéma pour refléter l'ensemble d'un processus. Une autre proposition, c'est une variante de la question d'appariement. Et donc ici, c'est dans un cas particulier où on demande aux étudiants de pouvoir utiliser l'argument que la recherche pourrait être faite à domicile grâce à des panneaux solaires. Et on leur demande de choisir une bonne combinaison d'ordre de grandeur et d'unité pour caractériser la production annuelle d'une installation photovoltaïque en Belgique. Ce qui est proposé ici, c'est qu'en fait, plusieurs combinaisons sont possibles. On veut simplement identifier dans quelle mesure l'étudiant est capable d'en sélectionner une qui soit correcte. On peut supposer que dans la vie de tous les jours, il aura plusieurs solutions possibles, plusieurs façons de répondre à une même question. On lui demande d'être capable d'en choisir une. Et donc ici, dans l'examen présent, l'étudiant devait pouvoir montrer sa capacité à associer les deux, une seule combinaison parmi celles qui étaient proposées. Je vous retrouve dans la suite de cette formation où nous allons davantage nous intéresser aux règles de formulation en tant que telles des questions, tant au niveau des consignes, de l'item, que des propositions de réponses, des réponses en tant que telles et des distracteurs.